wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien mais c'est extraordinaire en dessous si vous êtes tous abonné si vous n'êtes pas abonné ou à tuer la coche ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos nous avons découvert quelque chose de terrible dans un témoin puissant un homme de dieu pendant qu'il est tenté de raconter ce qu'il a vu en enfer il est tombé comme en train de mourir ça m'étonne mes frères et sœurs ça m'étonne et il a dit des choses sur les faux pasteurs et nous avons vu d'en parler il a parlé des alliances que certains pasteurs vont faire dans des pays dans certains pays on dit mais vous même en Inde vous faites des alliances quelles sont les conséquences de l'aide d'alliance sur les champs ou encore sur nous c'est ça nous allons parler ici soyez prêts si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous également sur notre chaîne qu'est-ce qu'il y a sur mon avis sur la padacab ou sur notre chaîne à tuer la coche là-bas c'est très important pour la suite et mâchons un peu les frères sœurs mâchons un peu j'espère que vous allez bien si vous n'êtes pas regardé ce témoignage en question ne vous inquiétez pas il apparaîtra ici nous allons finir cette vidéo il y a des pasteurs qui font des alliances avec des démons juste pour faire des prodiges juste pour faire des miracles et impressionner les gens c'est à dire nous 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 impressionner vous et nous c'est vous à cause du monde ils le font et ils vont même ils se dépassent quelques choses ils vont jusqu'à d'autres pays on dit c'était vous en Chine ils vont en Inde ils font des endroits dans le bois sacré chez nous on appelle ça le bois sacré c'est à dire ils sont dans le bois sacré et puis ils font des joues là-bas ils font des joues dans le bois sacré et puis ils sortent du bois sacré comme ça là ils sont même transformés ils sont même transfigurés leur visage n'est plus le même parce qu'ils ont même jeûné même de le bois sacré pour avoir ce qu'ils voulaient pour avoir le pouvoir qu'ils recherchaient même le bois sacré ah est-ce que vous comprenez mes frères est-ce que vous comprenez ce n'est pas une chose qui est vraiment extraordinaire c'est une chose qui ressemble à ce que nous sommes en train de vous dire et quand les gens rentrent dans le bois sacré parfois même ils peuvent entrer sous l'eau sous l'eau sous la mer oui parce que les gens ignorent qu'il y a un monde il y a un monde dans les océans là-bas il y a un monde sous l'eau et ce monde est là la plupart du temps gouverné par des démons des démons qu'on appelle chez nous ici les sirènes on parle aussi de la de la reine des côtes on parle aussi des serpents géants on parle également des démons quand ils s'arrêtent ils peuvent même dépasser l'immeuble qui est là-bas c'est-à-dire qu'ils peuvent même trois fois la taille de l'immeuble qui est là tous ces démons là se trouvent dans l'eau là-bas et ces démons là ils peuvent même parler ils peuvent même causer avec vous et les gens n'ont pas peur il faut me rencontrer des dragons c'est-à-dire que vous arrivez là-bas vous voyez une femme la femme là elle est un serpent géant comme ça et elle est assis sur la tête du serpent et le serpent même exécute tous ses ordres cette femme là c'est une reine et elle-même souvent là sa tête devient les cheveux de sa tête là ça devient comme des serpents ses cheveux sont constitués de serpents c'est-à-dire que sa brin de ses cheveux constitue un serpent et ce sont de telles créatures que les gens vont rencontrer non 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 nous nous sommes en train d'essayer de vous dire un peu à quoi vous avez à faire quoi un peu ce que un peu les endroits où les gens vont prendre des pouvoirs pour que vous puissiez bien comprendre ce qui va se passer et les conséquences que ça aura vraiment sur nous vous-même vous allez nous donner même le résultat et ça c'est réel c'est un monde mystique avec les yeux suivis vous pouvez vous ne pouvez les voir à condition que vous les représentent des films dans les films d'Hollywood souvent les gens nous montrent de telles créatures par exemple cette créature dont la tête ce sont des serpents la cheveux sont des serpents ça vous avez sans doute déjà vu même aller sur google taper femme avec tête du serpents vous allez voir un peu des images que les gens ont pu représenter d'elle il n'y a pas de différence en fait ce que les gens voient en esprit c'est ce qu'ils veulent dessiner physiquement pour que nous on puisse voir ça et elle existe et elle est réelle et ça ce sont les démons ça ce sont les démons maintenant les gens peuvent aller plus loin ils peuvent aller au cv c'est que la personne morte se réveille c'est à dire un esprit qui vient poursuivre le cadavre déjà même la manière même c'est pas c'est plus la personne sort de la tombe c'est ça même qui est vraiment magique vous savez comment ça se passe quand vous arrivez au cimetière qu'est-ce que vous voyez vous voyez les tombes les tombes sont bien fermées ils ont même carolé même le tombe ils ont même carolé certains sont là pour vous voyez les fleurs là-bas pour dire au mort tu es jolie mais on veut voir faire comment on dit là même va en paix repose en paix et eux quand ils arrivent là-bas là ils enèvent même vos fleurs même les fleurs que vous avez déposées ils les enèvent ils les jettent ils mettent des bougies autour de la tombe et celle-là le rituel va commencer les écartations vont commencer et quand ils vont commencer à citer des paroles mystiques la tombe va se diviser à quatre ça on te dit que c'est ton pasteur qui fait ça tu n'as même pas à croire ça on te dit que c'est le faux pasteur qui fait ça tu n'as même pas à croire parce que physiquement si tu les vois tu ne vas même pas imaginer qu'ils peuvent avoir de tels pouvoirs ou de telles connaissances ça il pourrait dire ce sont de telles connaissances parce que c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a et quand ils font de telles écartations la tombe se divise en quatre une lumière en sang et puis ils peuvent même causer avec le cadavre un esprit vient pour posséder le cadavre et ils se mettent à échanger ils disent au cadre ils disent maintenant le cadavre va commencer à parler ou encore le démon le démon qui va incarner le corps de la personne morte va commencer à parler et le démon va même lui poser des questions bonjour le démon va lui dire mais qui pourquoi m'as-tu réveillé le démon le démon il m'a dit pourquoi m'as-tu réveillé eux ils sont là si tu as peur cet esprit là va te mettre dans sa tombe donc eux-mêmes ce sont des grands risques ce sont des grands risques qu'ils prennent en venant invoquer l'esprit du mort et ce jour-là ils vont même causer avec cet esprit-là et quand ils vont causer avec cet esprit-là ils vont maintenant répondre aux questions de cet esprit et et c'est là ils vont dire c'est là il va dire à cet esprit si je suis venu si je suis venu si je suis venu vers toi c'est parce que je vais travailler avec toi genre l'homme va voir un mort ce que Dieu a dit de ne pas faire c'est ce qu'eux vont faire Dieu dit ne pas vouquer la mort eux vont vouquer la mort Dieu dit ne sois pas sorciers et ils disent ils vont être sorciers et ils sont nombreux comme ça dans le pays et ils se multiplient seulement ils se multiplient pour aller il ne faut pas s'arrêter Jésus revient bientôt et il cause avec l'esprit il dit je suis venu causer je suis venu travailler avec toi je suis venu travailler avec toi je veux que tu me donnes le pouvoir c'est comme ça il cause avec l'esprit comme vous vous êtes vous échangé avec les gens entretien d'embauche ça c'est pas c'est pas c'est pas un entretien d'embauche c'est un entretien mystique terrible et l'esprit m'a dit ok bon tu dis que tu as venu travailler avec moi que veux-tu que je te donne c'est là qu'on va commencer à parler avec l'esprit il peut lui dire par exemple que j'ai besoin des pouvoirs j'ai besoin d'argent j'ai besoin de beaucoup d'argent tout ce genre de choses vous savez il fait il fait sa proposition même si c'est un pasteur un pasteur qu'on a aujourd'hui là il va dire selon vous il va dire qu'il a besoin de pouvoir pour faire tomber les gens il faut que j'aime pour le pouvoir d'être un pasteur il faut que sur le pays personne ne soit plus fort que moi il faut pas que les sociétés se fassent tomber facilement Il faut que j'aie le pouvoir d'attraper les sorciers et puis d'impressionner les gens. Ainsi, les gens seront vraiment, vraiment touchés et mon église sera rempli. Elle a dit, je veux que les personnalités du pays remplissent mon église. Je veux qu'ils soient même nombreux comme ça dans mon église, je veux qu'ils soient nombreux. Et quand ils seront nombreux là, moi je veux me partir de l'église. Et puis je veux que tous ceux qui sont dans l'église soient envoûtés. Pour que tout ce que je leur demande de me donner, il me donne et qu'il me fasse ton. Maintenant il parle comme ça à l'esprit et là il écoute. Maintenant l'esprit a lui dit, tout ce que tu as dit là c'est extraordinaire. Tout ce que tu as dit là c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as à nous offrir ? C'est ce moment là, l'esprit va lui dire que c'est dans lui qu'il aura besoin. C'est là que le contact avec le diable commence. Le pasteur va faire un pacte avec le diable pour venir faire des miracles ici. Et puis, c'est là l'esprit va commencer à lui parler. L'esprit va lui dire, tout ce que tu as demandé c'est bien. Et moi, moi en retour, voici ce que je te demande. Voici ce qui va se passer. Toutes les, tu vas savoir que toutes les personnes pour qui tu vas prier. Ou à qui tu vas imposer les mains dans ton église là. Toutes ces personnes là vont m'appartenir. Et toutes les personnes qui vont utiliser tes huiles. Tout ce que tu vas vendre, ou bien tu vas les offrir. Tout ce qui viendra de toi. Tout ce que tu vas venir. Tout ce que tu vas recevoir. Tout ce que tu vas donner. Toutes ces choses seront envoûtées par moi. Si tu achètes une voiture, cette voiture est envoûtée par moi. Il y a ma présence dans cette voiture. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, cette chose sera possédée. Et cette personne va m'appartenir, son âme va m'appartenir. Et je vais prendre le contrôle de sa vie. Et toutes les personnes qui sont dans tes huiles, elles seront sous mon contrôle. Elles seront envoûtées. Maintenant, tu dois faire des sacrifices. Tu dois sacrifier des filles sièges. Ou bien tu dois coucher avec des filles sièges. Et que tu seras tenu de coucher avec elle. Ça sera moi-même l'esprit qui veut coucher avec elle. Ainsi, je vais la tenue captive et détruire sa fille. Et tu dois le faire. Chaque chaque et moi, chaque trois mois. Et il y a eu du tas de trucs. tas de trucs. Et le deal a commencé. Le deal a commencé. Est-ce que c'est même compliqué ? Et ça, c'est juste un exemple simple de ce qui se passe. La chose qui intéresse, c'est l'esprit-là. La chose qui intéresse les génies. Ou encore la chose qui intéresse les démons. Ce sont les âmes des chants. C'est toi et moi. Et eux, ils ont pu travailler avec les gens. Les humains qui sont prêts. Ils sont prêts à livrer les semblables. Ils sont prêts à livrer les fraisseurs. Faites attention. Faites très attention. De ce monde-là. Il y a des tas de choses que vous ne pourrez comprendre. Nous sommes dans un monde compliqué. Tu vas voir les chambres de grandes maisons. Toi, tu as les enviées. Mais l'alliance qu'il y a derrière ça, est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le sais ? Tu ne le sais même pas. Parce que c'est de la blague. Et vous allez voir. Que cet homme. Va maintenant. Venir dans notre monde. Il va commencer à travailler. Tout à coup, il n'était pas pasteur. Il va devenir pasteur. Il va commencer à faire des miracles. Et son église sera remplie. Les gens ont des problèmes. Ils y vont. Et ils cherchent des solutions. Et là-bas, on parle aussi de la prospérité. On parle de tout ce qui est faux, quoi. Mais ça aura l'air d'être vrai. Pour tromper les gens. Pour tromper même ceux-mêmes qui ne pourraient pas être trompés. Ceux qui sont déjà intelligents. Eux-mêmes, ils risquent d'être trompés dans cette affaire. Et. Au final. Au final. Cet homme. Va effectivement. Avoir beaucoup d'argent. Les billes seront remplies. Les âmes seront devenues captives. Et puis. Le royaume du diable. Va commencer à prendre place au fur et à mesure. Dans la nation. Dans le pays. Les gens seront prisonnés. Les gens seront prisonnés. Il y aura même parfois même des disparitions. On dit. Ah. Telle enfant a disparu. Telle fille viège a disparu. On ne sait pas où elle est. L'Etat aussi. On va commencer à faire les calculs. On va dire. De telle année à telle année. Voici tant nombre de personnes qui ont disparu. De telle période à telle période. Voici les gens qui ont disparu dans le pays. Tout simplement parce que. Le pasteur qui allait voir le mauvais esprit. Et tout ça marchait là. Nous aussi. Il sera venu. Il sera visité par d'autres pasteurs. Qui souhaiteront. Avoir les mêmes pouvoirs. Le pouvoir de faire des miracles. Donc ce pasteur là. Il va lui donner le pouvoir. Il va lui permettre de rencontrer aussi. Le même démon. Oh. Le démon. Il a besoin qu'on sacrifie les gens. Et les gens vont commencer à disparaître. Il y aura des sacrifices humains. Des crimes rituels. Et les âmes des fidèles seront. Des problèmes. Ils seront même perdus. Ils seront même perdus. Les âmes seront même perdus. Les âmes seront même perdus. Les âmes même se cherchent. Même se cherchent. Les gens ont des problèmes chez eux. Ils vont voir même. L'homme de Dieu. J'ai dit que c'est l'homme de Dieu. Or c'est le diable même qu'ils vont voir. Dès que tu vas. Fais des miracles. Ton mal même peut disparaître. Même si tu es tellement mal. Quel est le problème que tu as ? Ca va disparaître. Mais le problème c'est que c'est ton âme qui sera plus d'après. Ton âme là. Ne sera plus. Donc tu vas sentir que. Il y a quelque chose qui n'y va pas. Enfermer les gens dans la prison. Enfermer les gens dans la prison. Les enfants seront enfermés dans la prison. La prison du diable. Ou la prison du démon. Et tous ceux qui ne vont pas faire des fautes prières. Ne seront même pas comment vraiment qu'ils sont sortis. Maintenant si toi. Tu viens. Même de cette église. Et tu découvres. Que effectuellement. Il y a un faux truc qui a lieu là. Ce qu'ils vont faire en général. Vous savez quoi ? Le pasteur dès qu'il saura. Dès que tu vas venir de l'église. Et toi-même. Dieu va te ouvrir les yeux pour voir qu'il y a des démons ici. Et que le pasteur collabore avec les démons. Ce qu'il va se passer là. C'est que le pasteur il saura que tu es au courant. Tout de suite. Le démons va lui donner l'information que toi tu es au courant. Que lui. C'est un faux. Il le saura. Et celle-là il va s'approcher de toi maintenant. Il va essayer de devenir ton ami. Parce que tu le crois. C'est une question de vous raconter ici là. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Si toi maçon tu aimes les pasteurs qui font des miracles. Dès qu'il y a un nouveau pasteur qui sort. Tu vas, tu vas. Miracle, miracle. Tu ne demandes même pas à Dieu de savoir si c'est Dieu même qui l'a envoyé au bien. C'est le diable. Tu vas te retrouver face à un problème. Tu ne sauras même pas comment faire. Comment, comment prier. Pour pouvoir être sorti de là. Donc dès que vous découvrez qui ils sont. Automatiquement. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour le processus de destruction de votre vie. Et ça va ressembler à ce que nous sommes venus de vous donner. Le pasteur va chercher à être votre ami. Ou un homme de son empire. Va venir vers vous. Et puis vous voyez une femme. Et vous voyez une jolie femme. Si vous êtes un garçon. Vous parlez quelque chose. Si vous êtes un garçon. Vous voyez une jolie femme à vous. Elle va venir vers vous. Elle va vous étudier. Savoir qui vous êtes. Comment vous êtes. Et comment vous avez fait pour voir que le pasteur c'est un faux. Et essayer de vous combattre. Elle va se présenter à vous comme une personne simple. Qui cherche à être un bon ami avec vous. Parce que vous. Vous êtes une bonne personne. C'est un système. Bien établi comme ça. Bien établi. Et vous vous n'êtes pas au courant. Vous vous avez juste vu. Dieu vous a montré comme ça. Mais peut-être que vous n'avez pas tellement considéré la chose. Peut-être que vous n'avez pas tellement considéré la chose. Vous vous êtes dit. Ah. Dieu m'a révélé ça. Mais peut-être que c'est de la blague. Peut-être que c'est faux. Mais eux ils savent que vous avez vu. Eux ils savent que tous les rêves. Tous les songes que vous avez là. Vous ne les avez pas gratuitement. Soit c'est Dieu qui vous montre. Soit ce sont les démons ou bien les esprits qui vous ont montré ça. Donc tous les songes que vous avez ont une raison d'être. Et c'est là. C'est là maintenant. Cette personne doit venir vers vous. Va chercher. A vous persuader que cet homme de Dieu, ce fou là. Est vrai. Et qu'il n'y a pas raison de douter de lui. Et qu'il faut même participer même au rituel. Il faut même utiliser ces choses. Ah. Maintenant vous. Quelque chose dans vous vous dit. Qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Et que vous êtes ici là. Vous savez que. Il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que ici les gens doivent faire des choses. Il y a des choses qui sont visibles. Vous pouvez même les voir. Mais. Les gens ne sont pas. Ils n'ont pas la connaissance de la parole du Dieu. Est-ce que vous voyez. Ils n'ont pas la connaissance de la parole du Dieu. Donc ils sont là. Vous voyez. Tu peux dire que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il prouve. Ah. Qu'est-ce qu'il prouve. Et. Vous êtes tous contrôlés. Vous êtes tous contrôlés. Parce que même tous ceux qui sont dans l'église là. Les nouveaux. Comme les anciens. Ils sont tous contrôlés. Ils sont même tous dans le miroir. Et. Le pasteur là. Puisqu'il a un lien avec les démons. Il a un lien avec les esprits. Donc les esprits voient tout ce que vous faites. Il voit tout ce que vous faites d'entrepreneur. Il voit tout. Et il lui révèle ça. Il lui révèle ça. Direct. Et lui. Il connait. Il faut faire des gestes. Il entend tout ce que vous faites. Votre compte bancaire. Même si vous n'avez jamais dit. C'est qui ce truc de votre compte bancaire. Vous passez à lui l'enfant. Parce que c'est un sorcier. Il vous suit. Tout ce que vous faites. Même à votre femme dans la maison. Il voit tout. Tout ce que vous dites à vos enfants. Il voit tout. Même le succès. Le succès. Il entend tout. Parce que vous êtes entré dans son église. Et vous avez touché quelque chose dans son église là-bas. Qui appartient au diable. Au démon qu'il sait. Donc vous êtes dans une prison. Il vous emprisonner comme ça. Il vous contrôle. Même si tu vous faut parler à ton coeur. Ils en parlent de ça. C'est là les gens vont chercher Jésus-Christ quoi. C'est indiqué toi-même là. A partir d'aujourd'hui. Il dit bien. A partir d'aujourd'hui. Ne te fuis pas aux apparences. La blague là. Faut qu'il est dans ça. Mais il y aura des signes. Il y aura forcément des signes. Qui vont t'amener à l'identité facilement. Dieu il donne tout gratuitement. Dieu il donne tout gratuitement. Dieu il donne tout gratuitement. Mais pour pouvoir atteindre cette chose de Dieu. Il faut faire une grâce à ton fils. Tout ça nous on sait. Là-bas ils vont te parler des tas de choses. Que tu ne vas pas comprendre. Ils vont même te blanquer. Et tu vas voir que tout va toujours de la même chose. Tout va toujours de la même chose. Mais quand tu vas te dormir. Ce que tu vas te voir. Ce sera différent de ce que tu espères te voir. Toi tu es un vrai. Et tu arrives d'une église de fou. Que toi tu vois là-bas. Et quand ils vont remarquer. Qu'ils font tout. Mais ton esprit n'arrive pas à les supporter. Là ils vont dire ok. Il n'y a pas ici. Puisque ton esprit n'arrive pas à rentrer dans la bouteille. Donc ils vont te combattre. Il faut te combattre physiquement. C'est-à-dire le pasteur là. Tu vois les symptômes. Avec ton pasteur. Il faut finir de combattre. Même dans ton lieu de travail. Il faut prendre des... Il faut causer. Il faut collaborer avec ton sorcier. Il faut collaborer avec ton sorcier. Il faut venir te combattre. Même dans ton lieu de travail. Si tu penses que c'est de la blague. Ça existe. Il y a des sorciers là-bas. Ils vont bien s'entendre. Et venir bien te combattre. Ils vont te combattre. Il n'a rien fait en te combattre. Il faut savoir que tu as des ennemis. Et tes ennemis là. Ils viennent de quelque part. Ça a commencé à un endroit. Ça a bien commencé. Et c'est en train de continuer. Et ça continue. Et tant que tu n'es pas libéré. Quand Dieu n'a pas fait la délivrance totale et durable de ta vie. Tu seras suivi par les gens. Et combattu par eux. Là maintenant on va dire que l'église où tu es entré là. Ça t'a mis dans un combat terrible. Que tu ne maîtrises pas. Mais tu dois faire le combat de rien. J'excuse que tu avais pris chaque jour. C'est à ce moment-là. Ta première prière ce sera de. De savoir. Qui sont réellement tes ennemis. Que Dieu puisse te montrer. Avec qui tu te bats depuis. Maintenant tu vas te montrer. Que celui-là avec qui tu te bats la même là. C'est l'homme de Dieu là. Le pasteur. Parce que c'est lui. Qui est ton ennemi numéro 1. Mais tu ne le sais pas. Ton pasteur préfère le numéro 1 de ta vie. Parce que tu as même fondu aux esprits. Tu as fondu aux esprits. Quand tu parlais de ça tu ne croyais pas. Tu même incitais les gens. Maintenant que toi-même tu as vu de tes propres yeux là. Plus personne ne peut te blaguer même. Plus personne ne peut te blaguer même. Voici comment les gens. Sont dans les problèmes. Et pour pouvoir sortir de cette situation. Il faut maintenant chercher du toi-même. Parce que là là. Dans une situation. Où le pasteur est le même sorcier. Et tous ceux qui sont tous de toi deviennent des sorciers. A un moment donné qu'est-ce qu'il va s'est passé ? A un moment donné là. Toi me tâche et tu vas te séparer. De tous ceux qui sont tous. Les histoires d'amis là. Ça ne sera plus pour toi. Parce que si la personne avec qui tu vas aller te ligner d'amitié. Le pasteur là. Va venir mettre son esprit mauvais là. Dans cette personne. Que cette personne là devienne une personne. Qui va utiliser un esprit. Pour pouvoir bien te combattre. C'est là tout ce que tu vas mettre dans tes ennemis. Et là c'est dit. Ah. Tout le monde se rebelle contre moi. Les gens se lèvent contre moi. Je ne sais rien pas ce qu'il va faire. Même vous même lisez le livre de Somme. Dans le livre de Somme même David m'a parlé ça. David se plaît dit. Oh mon dieu. Tu n'as rien fait à me combattre. Les gens qui n'as rien fait à me combattre. Ils me combattent. Aujourd'hui le vrai combat déjà là. Ça vient de l'église. De l'église. Là d'où tu dis que tu sors là. C'est là-bas d'où ton combat vient. Tu ne peux pas savoir. Tu sais pourquoi. Le témoin puissant de Dieu est venu. Pour nous aider à comprendre. Ce qui se passe avec le pacte. Des pasteurs. Avec les gens. Avec les démons. Qui peut être les gens des problèmes. Tu ne peux pas savoir qu'il a fait un pacte. Que le pasteur a fait un pacte. Avec les démons. Tu peux juste voir des signes. Mais tu vas dire. Oh. Ça peut être faux. Parce que tu vois les miracles. Ça t'a impressionnant. Tu vas dire. Peut-être que tu peux te tromper. Peut-être que tu serais trompé. Peut-être que le cet esprit qui te parle là. Je t'ai trompé. Le cet esprit parle là. Il parle. Le cet esprit là. C'est celle qui t'amène à comprendre. Dans quoi tu veux te mettre. Les gens ne veulent jamais se mettre dans le piment. Ils veulent se mettre dans le piment. Eux-mêmes va aller se livrer comme ça. Saint Christ. Dieu parle en songe. Dieu nous parle en vision. Même dans la parole de Dieu c'est là. C'est comme un jour moi. Moi j'ai été invité par une personne. A aller rencontrer un pasteur. On dit que le pasteur là il voit les visions. Moi même là. C'était pas allé pour mon cas. Il était juste aidé à accompagner quelqu'un. Que j'aime bien. Mais dans nous on est arrivé là-bas. Les deux ont été décousés. C'est-à-dire la personne qui l'a accompagné là. Elle a été décousée avec le pasteur là. Ah ! Maintenant. Les deux causes. Moi j'ai tenté de faire mes choses. Tout à coup. Je regarde le pasteur là. Et Dieu m'ouvre les yeux. Mes yeux tombent sur les dents du pasteur. En fait t'as les dents. T'as ces dents là. Au milieu de ces dents là. Il y a une petite bague. Qui est accrochie de sa bouche et de ses dents. Ah ! Qu'est-ce qu'elle fout là ? La bague là. La question que je me suis posée que c'est. Mais qu'est-ce que la bague là fout là ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? C'est normal devant une voiture garée là. C'est normal. Mais une voiture suspendue dans les airs. C'est pas normal. Ah ! Ah ! Ah ! C'est quoi ? L'audi a peut se cacher mais il y a des signes qui ne tombe pas. Le cas d'être moi puissant là-bas d'ici. Nous travaillons depuis ces temps-ci. Dieu a été devenu aidé à découvrir les vraies choses. Pour que vous soyez réveillés. Pour partager cette vidéo. Et cette vidéo est venue juste pour vous ouvrir les yeux. Pour vous amener à vous mettre à réfléchir. Il y a plein de choses qu'on a un peu cachées et cadées. Mais sans doute ça va finir par sortir. Un jour. Abonnez-vous. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Cliquez sur la souveraineté. C'est pas d'accord. Et abonnez-vous sur notre chaîne aussi. Pour que vous venez et que vous veillez sur vous et analysez votre vie.